Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des symboles schématiques, plus précisément je vais vous parler du symbole schématique le plus utilisé en électronique qui correspond à être la masse et je vais vous expliquer pourquoi on utilise plusieurs symboles de masse différentes dans différentes situations et je vais vous expliquer chacun leur définition et où est-ce qu'on peut les utiliser pour respecter les règles de la conception électronique. Donc lorsqu'on fait de la conception électronique, soit de la conception schématique de circuit électronique, on va se rendre compte rapidement que les outils en ligne qui nous permettent de faire la conception électronique nous offrent souvent plusieurs types de masses différentes pour représenter la masse de notre circuit. Il faut différencier en fait les différents types de masses qui sont proposés pour faire un circuit qui est correct selon les règles de la conception électronique afin de bien réussir notre circuit et de s'assurer que notre circuit est isolé et qu'il va y avoir en fait des bonnes références de tension. Donc lorsqu'on parle de masse ou de références neutres, on va retrouver souvent ces trois symboles là qui représentent en fait la masse et la référence 0V. Par contre, chacun d'eux va avoir une situation particulière où on peut l'utiliser dans certains cas ou d'autres et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc pour commencer, on va commencer avec le premier symbole qui correspond à être le symbole le plus souvent vu dans les circuits électroniques et c'est pourquoi on le représente puisque ce symbole là en fait représente la référence 0V neutre de tout circuit électronique. En fait, on l'appelle vraiment plus la mise à la terre puisque c'est vraiment ce symbole là est relié à la terre, soit la référence neutre d'un environnement, soit par exemple vraiment si on plante un pieu dans la terre, ça va être vraiment son 0 absolu. Donc en amedant une tension de 12V dans un circuit électronique, en ayant cette référence là absolue de 0V, on s'assure qu'on va vraiment avoir une différence de potentiel de 12V aux bornes de notre circuit. C'est toujours par rapport à cette référence là qui est la mise à la terre. Le deuxième symbole, lui, on le caractérise par une flèche qui correspond à être plutôt la référence par rapport aux signaux. On va aussi beaucoup beaucoup l'utiliser si on fait un montage avec des circuits numériques et analogiques puisqu'on va utiliser le symbole avec la flèche pour représenter la masse en fait de notre circuit qui est la masse analogique et on va utiliser le premier symbole qu'on avait un peu plus tôt pour la masse numérique. Ce qui fait qu'on va avoir deux masses différentes sur notre circuit afin de ne pas influencer le bruit d'une masse à une autre et je vais expliquer un peu plus en détail cette théorie là plus tard dans la vidéo. Finalement, le troisième symbole correspond plutôt à la masse mais par rapport à un châssis. Par exemple, un véhicule, on veut avoir, puisque le véhicule n'est pas relié à la terre directe, on veut avoir une référence neutre pour notre circuit électronique. On va pouvoir utiliser ce symbole là pour dire que le châssis du véhicule va être relié à la masse. Donc, évidemment qu'on retrouve la plupart du temps dans les circuits électroniques le premier symbole qu'on a vu plus tôt puisque la plupart, en fait, 90% des circuits électroniques conçus, c'est souvent relié à une source d'alimentation qui, elle, est reliée sur l'alimentation secteur et qui, elle-même, est reliée à la masse de la terre. Ce qui fait que c'est vraiment une mise à la terre, soit une référence 0V absolue. Si on a une source d'alimentation qui est isolée de cette masse-là, on va pouvoir quand même utiliser ce symbole. Par contre, il faut savoir que ce ne sera pas nécessairement la vraie référence. Donc, on pourrait plutôt utiliser le symbole avec la flèche afin d'être vraiment respecté les règles de la conception électronique. Par contre, il faut savoir que les deux autres symboles, soit la flèche et même la mise à la masse du châssis, sont aussi utilisées dans les conceptions électroniques. En fait, c'est devenu un peu un standard dans l'électronique que chacun ait sa définition. Mais ça va dépendre aussi de l'environnement de conception de circuits électroniques qu'on va être poussé à utiliser un symbole plus qu'un autre. Il faut savoir que le premier et le deuxième symbole peuvent être un peu mélangés dans les conceptions électroniques. Par contre, c'est vraiment plus le premier qui va être de plus en plus utilisé puisque ça représente la masse absolue. Et si on a un circuit numérique et analogique, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on va préférer utiliser le premier symbole pour la masse numérique et le deuxième symbole pour la masse analogique. Donc, comme je le mentionne depuis tout à l'heure, lorsqu'on a deux circuits, soit un circuit analogique et un circuit numérique sur la même plaque de circuit électronique, on va vouloir séparer ces deux masses-là puisque, pour la simple et bonne raison que le circuit numérique va avoir besoin d'une alimentation qui est propre, tandis que le circuit analogique, en fait, lui, il va générer beaucoup, beaucoup de bruit sur son alimentation puisqu'un circuit analogique, c'est des transistors qui sont actionnés rapidement afin de créer une tension analogique ou même, en fait, étant donné que le circuit analogique va consommer beaucoup, beaucoup de courant, ça va faire fluctuer la tension d'alimentation du circuit analogique, ce qui va faire créer beaucoup, beaucoup de bruit sur son alimentation. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est mélanger les deux types de masse pour injecter du bruit du système analogique dans le bruit, en fait, dans le système d'alimentation numérique puisque le système d'alimentation numérique est très, très instable au bruit électrique et ça pourrait faire activer des entrées-sorties d'un microcontrôleur sans qu'on le veuille, tout simplement puisque le circuit analogique aurait induit du bruit sur la partie numérique. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire toute la partie numérique, en fait, on va la mettre sur un plan de masse qu'on va mettre avec le premier symbole qu'on a vu un peu plus tôt et on va mettre toute la partie analogique, en fait, sur un deuxième plan de masse séparé du plan numérique pour qu'on va utiliser, en fait, le deuxième symbole avec la flèche. Donc, sur notre conception schématique, on va avoir deux symboles de masse différentes qu'on va relier à un seul point. Donc, sur, par exemple, qu'on fait le circuit imprimé de ce schéma-là, par exemple, la moitié du circuit électronique aurait un grand plan de masse et l'autre partie, en fait, du circuit aurait un deuxième grand plan de masse et on le relierait à un seul endroit afin de diminuer le bruit qui peut être injecté de la partie analogique à la partie numérique. Donc, cette pratique-là est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée dans les circuits où on retrouve les deux types, soit analogique et numérique, soit, par exemple, les systèmes audio puisqu'on retrouve soit une partie de décollage des signaux qui est numérique et on va aussi avoir une partie analogique, soit l'amplification des signaux. Donc, évidemment, vous avez compris que le troisième symbole, on l'utilise beaucoup, beaucoup plus rarement puisque, tout simplement, c'est beaucoup plus rare qu'on a un circuit électronique dans un boîtier qui est, lui aussi, conducteur, en fait, qu'on veut relier le boîtier à la masse et souvent, la plupart des circuits électroniques qu'on peut retrouver sur Internet, c'est tout simplement des petits montages qu'on peut essayer ou comme, par exemple, des montages qu'on peut retrouver sur mon site Internet. C'est des montages très, très simples qui ne sont pas nécessairement dans des boîtiers ou dans des châssis. Donc, c'est beaucoup plutôt rare qu'on retrouve ce type de masse-là. Par contre, il faut savoir qu'il existe et qui représente, en fait, que le boîtier métallique serait relié à la masse du circuit électronique pour faire comme un ensemble de références. Soit le boîtier serait à la même référence que la masse du circuit électronique. Donc, pour finir, il faut savoir que lorsqu'on fait une conception schématique, tous les symboles de masse qu'on va mettre sur notre circuit vont être reliés ensemble. En fait, tous les symboles de masse identiques. Si on utilise tout le temps le premier symbole, tous les points de masse vont être reliés ensemble. Pour faire une conception plus simple à voir. En fait, lorsqu'on le visualise, le schéma, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on peut représenter ce circuit-là par un circuit comme ça ici qui va faire la même chose. Évidemment que dans ce concept-là, il y a seulement deux composantes, soit la batterie et la résistance. Mais il faut comprendre que pour un circuit beaucoup, beaucoup plus complexe, mettre plusieurs symboles de masse va éviter les erreurs. Puisqu'on ne va pas mettre des fils pour relier chaque point de masse. On va mettre un point de masse, en fait, à chaque place où on a besoin. Et ça va simplifier beaucoup, beaucoup la visualisation du schéma lorsqu'on veut se valider, en fait. Et on veut éviter plusieurs sources d'erreurs. Donc, pour plus d'informations sur les symboles schématiques qu'on a vus dans la vidéo aujourd'hui, rendez-vous sur mon site internet, pbelectronique.com Le lien est dans la description. Et pour plus de vidéos, plus de projets, rendez-vous sur mon site internet, pbelectronique.com